– Alors effectivement, l'aventure de Prigogine qui est partie avec une partie de son groupe pour partir à l'assaut de Moscou, il est clair que cette opération a été pilotée par les services secrets anglais et donc on a fait miroiter à Prigogine qu'il y avait plusieurs généraux qui allaient le rejoindre et que tout allait basculer et que ça se passerait comme lorsque Elcine est arrivée sur la place rouge et que là, les chefs militaires ont basculé avec lui et hop, on est passé du système soviétique au système russe. – Donc c'était ça, à votre avis c'est ça. – Alors la mort de Prigogine, on ne sait pas si c'est quelque chose qui a été organisé, si c'est un accident matériel, parce que si Poutine avait voulu… – L'éliminer, il l'aurait fait dans deux conditions plus discrètes. – Oui, je pense, et surtout qu'il n'avait aucune raison de tuer les pilotes qui étaient à bord et tout ça. – Donc ça ne vous semble pas la bonne version ça. – Et puis perdre un avion bêtement, alors que vous avez tellement de méthodes, vous savez, ils ont des seringues, ils mettent du poison sur un volant, vous mettez les mains dessus, vous avez une crise cardiaque. – Vous attrapez le cancer, oui, une crise cardiaque. – Et donc tout ça, ils sont spécialistes là-dessus. Ils passent un produit sur le volant de la voiture. – Crise cardiaque. – Vous arrivez, vous mettez vos mains dessus, hop, crise cardiaque. – Et alors là, le médecin fait le constat d'une mort naturelle. – Ah bah oui. – Vous voyez ? – Non, non, ça c'est… – Il y a eu beaucoup de choses très grossières qui ont été faites sur des empoisonnements, tout ça. Ils ont tellement de moyens de faire disparaître des gens d'une mort naturelle que pourquoi aller faire un empoisonnement grossier ? La plupart du temps, c'est des gens qui manœuvrent pour… – Des opérations sous faux drapeau en fait. – Oui, c'est-à-dire, c'est des opérations pour discréditer Poutine, pour discréditer l'équipe en place. – C'est ça. – Donc oui, alors maintenant, on a parlé un peu de tout ça. Comment ça va se passer en Ukraine ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, il a compris qu'il n'y a rien à négocier avec les Américains. On ne peut pas leur faire confiance. Ils vous disent qu'ils n'étendront pas l'OTAN au-delà de l'Allemagne. Et puis, ils prennent la Pologne, et puis ils prennent l'Estonie, et puis ensuite, bon, ils n'arrêtent pas. Donc ça, et puis, ils ont très bien compris que la formation, si vous voulez, des militaires ukrainiens pour reconquérir la Crimée avait surtout pour but de déstabiliser Vladimir Poutine et son équipe et de le remplacer par des gens qui seraient conciliants avec Washington. Et donc, alors là, on pourrait faire du business. On pourrait prendre, si vous voulez, toutes les réserves. Et surtout, le plan qui était prévu par les Américains, par les réseaux financiers, c'est de diviser la Russie en cinq pays. – Alors donc, la stratégie des États-Unis, en tous les cas de l'État profond, c'est d'affaiblir par cette guerre, d'affaiblir la Russie économiquement via les sanctions. Et même l'investissement, la Russie est en train de passer une économie de guerre. Donc évidemment, vous cherchez à affaiblir la Russie. Et parallèlement, dans le but de démembrer, de remplacer Poutine. Donc, quel est son pouvoir ? Est-ce qu'aujourd'hui, il est menacé ou pas au niveau de son pouvoir ? Parce que quelqu'un qui gouverne par la peur et la crainte, il faudrait savoir si vraiment, il a un environnement fiable au niveau du gouvernement. Qu'est-ce que ça donne la Douma ? Est-ce que la Douma la suit ou pas ? Et d'autre part, le but, c'est effectivement de démembrer la Russie. C'est le but de l'éliarchie, c'est de démembrer la Russie et de l'affaiblir. Comment démembre l'Europe, d'une certaine manière ? C'est ça. Il voulait s'emparer de toutes les richesses. Puisque, vous savez, je l'ai dit dans un autre épisode, on approche de la fin du pétrole. Oui. Et donc, là... La ressource. La ressource est importante. Bah oui. Il faut savoir que, sous le pôle Nord, il y a d'énormes gisements pétroliers. que les Russes ont planté leur drapeau à l'endroit du pôle Nord en disant que ça, c'est leur territoire. Donc, là aussi, il y aura des tensions. Et qu'ils ont l'intention de se faire aider par les Chinois sur le plan industriel et économique pour exploiter des énormes gisements de gaz qu'il y a dans ces régions. Donc, tout ça, les financiers le savent, etc. Donc, alors, moi, ce qui est important, vous me dites, est-ce qu'on peut régner par la peur ? Non, effectivement, c'est un danger. Mais, moi, je suis convaincu que la très grande majorité des Russes adore Poutine. Vous voyez, il est aimé. Et parce qu'en plus, moi, de ce que j'ai pu voir, de ce que je peux observer, c'est un homme honnête. Vous voyez, dans sa vie privée, dans son comportement. Et donc, oui, c'est quelqu'un qui peut être aimé par son entourage, par un truc, mais il y a toujours le risque d'une personne qui, par intérêt personnel, peut vous empoisonner ou un truc comme ça. Il y a toujours ce risque. Ça se risque, mais la grande majorité des Russes adore Poutine. Ils sont, évidemment, il a rendu la fierté à ce peuple qui était dans un État. Quand je suis allé en Russie, le niveau de misère qu'il y avait, c'était les retraités n'avaient pas de retraite. Ils cultivaient leurs pommes de terre. Tout ça, c'était un truc de fou. Il y avait vraiment des... Ah non, et là, en l'espace de 20 ans, et puis, il a rétabli la possibilité à ceux auxquels on avait interdit les chrétiens orthodoxes... – De pratiquer leur religion. – Il a réintégré. – Et vous savez que l'Église a une place importante, l'Église orthodoxe en Russie. Eh bien, ça, tout ça, il a redonné une âme, si vous voulez, à ce pays. C'est l'âme russe, en fait. Et donc, quand vous comprenez tout ça, vous dites qu'ils ne sont pas prêts à un truc. Alors, pourquoi, en Ukraine, les choses n'avancent pas plus vite ? – Exactement, pourquoi ? – Voilà, c'est ça, la vraie question. – Oui, pourquoi ? – Eh bien, moi, je pense que depuis le départ, Poutine a décidé que son ennemi, c'est les États-Unis et l'Angleterre, les deux sont associés. Et donc, il va, il se prépare pour cette guerre contre les États-Unis et l'Angleterre. Avec un... – Il gagne du temps ? – Alors, il gagne, effectivement. On a, vous savez qu'il y a une couverture de satellite où les Russes savent tout ce qu'il y a dans le monde. – Les Russes aussi ont une couverture, autant que les Américains. – Ah, bien sûr, les Russes savent exactement où il y a telle base, tel matériel. Et puis, s'ils ont un doute, ils envoient un petit drone pour faire des images précises. Vous voyez, ça se fait. Donc, à mon sens, ils ont répertorié toutes les bases militaires qu'il y a, qui présentent un danger pour eux. Parce que c'est comme ça qu'ils résonnent. Eux, ils savent que s'il y a une guerre nucléaire, ils vont avoir un grand nombre de missiles qui vont leur arriver dessus. Ils veulent minimiser au maximum le nombre de missiles qui arrivent sur la Russie. Parce que s'il en arrive deux ou trois cents, ils peuvent peut-être faire face. S'il en arrive 50, ça ne pourrait pas poser de problème. Mais s'il en arrive des milliers, ils ne pourront pas. Donc, il y a des bases en Pologne, il y a des bases en Allemagne, il y a des bases en Roumanie, où ils ont du matériel. Tout ça est repéré. Donc, imaginons qu'il y a 400 cibles à détruire. Dans le monde. Dans le monde, oui. Europe, Etats-Unis. Europe, Etats-Unis et d'autres. Et d'autres. Sur des autres pays. Australie, peut-être. Turquie, par exemple. Turquie. Base de l'OTAN. Tout ça… Erdogan, il doit savoir ça. Ah ben, enfin, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, enfin, depuis des… Même avant le 24 février 2022, les Russes fabriquaient des Sarmat, commençaient à fabriquer des missiles Kinjal, etc. Mais là, maintenant, ils sont passés à une vitesse supérieure. Le Kinjal est produit en série. Et donc, ce que je ne sais pas, c'est combien est-ce qu'ils en fabriquent ? Est-ce qu'ils en fabriquent un par semaine ? Est-ce qu'ils en fabriquent deux par semaine ? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils… Maintenant, ils l'ont annoncé officiellement. Donc, on reprécit. Le Kinjal. Alors, le Kinjal, c'est un missile qui peut être chargé avec une tête conventionnelle, avec un explosif conventionnel. Oui, ou avec une arme nucléaire, c'est-à-dire une tête nucléaire, mais de faible puissance. De faible puissance. À ça… Et la portée de ce missile, c'est… Alors, la portée, c'est 2000 kilomètres. 2000 kilomètres. Alors, généralement, ils l'utilisent sous un avion. Donc, l'avion monte déjà au-dessus de la vitesse du son et ensuite, il laisse tomber le missile qui se met en route lorsqu'il est assez distant de l'avion. Il part… Alors, il a… Et c'est un hypersonique, c'est un missile hypersonique. Alors oui, c'est 10 à 12 fois la vitesse du son. Et donc, avec une… C'est cette vitesse… Donc, ils sont indétectables, ceux-là ? Alors, ils sont détectables, mais ils ne peuvent pas les arrêter. Ils ne peuvent pas les arrêter. Ils n'ont pas de système anti-IS. Alors, il y a deux particularités. D'abord, une vitesse supérieure aux autres, aux missiles antimissiles. Ça, c'est déjà un point. Donc, vous pouvez démarrer le 100 mètres, mais si l'autre va deux fois plus vite que vous, vous ne le rattrapperez pas. Donc, ça, c'est déjà un point. Mais surtout, la particularité, c'est qu'ils changent d'itinéraire. Ils changent de trajectoire. Et alors, un missile antimissile, c'est d'abord un radar qui détecte la course du missile à détruire. Pendant quelques secondes, ils calculent la courbe, la vitesse, et donc, de façon à tirer, non pas sur le missile, mais à 7 ou 10 kilomètres devant le missile, pour arriver au point de croisement. Donc, c'est un calcul qui doit se faire. C'est tellement… Il n'y a que les machines qui peuvent faire ça, parce qu'un homme ne pourrait pas, en 5 secondes, calculer tout ça. Donc, les machines le font. Et au moment où ça y est, on a réglé, mettons, au bout de 15 secondes, on a réglé la trajectoire, parce qu'on estime que le point d'impact, il va être à 12 kilomètres d'où il se trouve. – Le missile, il change de direction. – Il change de direction. À ce moment-là, il faut refaire les calculs. Et vous recommencez, et trois fois, et c'est fini, le missile est arrivé sur la cible. Donc, moi, de mon point de vue, actuellement, ce qui se passe en Ukraine, ils maintiennent ce qui est acquis. ils cèdent un peu de terrain vis-à-vis des trucs. Parce que l'autre question importante, c'est que… Vous savez que j'écoute souvent des militaires américains, parce qu'eux ont des sources, ont des chiffres. Le colonel McGregor estime qu'au mois de juin, les pertes ukrainiennes étaient entre 400 et 450 000 morts. – Énorme. Plus les blessés. – Les blessés, c'est à peu près deux à trois fois le nombre de morts. – C'est énorme. – Il y a des blessés partout, dans tous les hôpitaux. J'ai vu sur la BBC un reportage où ils enterraient tous ces soldats. Ils font, mais à la pelleteuse, vous voyez, des tombes individuelles sur des centaines de mètres. Vous avez 20, 30 tombes en parallèle sur, on va dire peut-être 1000 tombes. Et tous les jours, ils en amènent. – Tous les jours. – Tous les jours, ils en amènent. – Des fausses communes comme ça. – Alors la question, c'est aujourd'hui, combien reste-t-il dans l'armée ukrainienne d'Ukrainien ? – Ah oui. – Parce qu'en fait, il doit y avoir, selon mon point de vue, beaucoup de Polonais, des Roumains, des Américains, des Canadiens, des Anglais, des Australiens. – Et des Français. – Des Français, bien sûr, beaucoup depuis le début. – Depuis le début ? – Ah oui, depuis le début. Alors bien sûr, ils ne sont pas envoyés par la France. – Non, non. – Ce sont des mercenaires… – Des militaires qui sont mis à la distribution. – Non, non, c'est des mercenaires. – Ah, ce sont des mercenaires. – Ce sont des mercenaires. Ils se sont d'anciens militaires qui ont une spécialité, tireurs d'élite ou… – Ils sont payés par… – Ou pilotes de char, ou… – Ils sont payés par l'OTAN, alors ? – Alors, ils ne sont pas payés directement par l'OTAN. – Par… – Ils sont payés par l'argent qui arrive à Kiev, par avion. – D'accord, oui, c'est ça. – Donc, des palettes de billets… – Des palettes de billets arrivent ? – Des palettes de billets, de dollars. Et donc là, on distribue. Alors, d'abord, quand l'avion débarque avec 10 palettes de 500 kilos de billets qui sont sous film plastique, on sort les paquets, et puis les mafias locales commencent par prendre leur part, et après, on distribue pour les mercenaires, ça c'est pour un tel, ça c'est… Voilà, voilà. Et à chaque fois, c'est évidemment les représentants américains, les sénateurs, qui votent encore une enveloppe. Une enveloppe de 2 milliards de dollars, une enveloppe de… Voilà comment ça se passe. Mais le nombre de soldats qui sont mercenaires en Ukraine, c'est quelque chose que personne ne sait, mais qui doit être très important. – Très important. – Très important parce que, il n'y a plus… Si vous êtes dans ce pays qui a été complètement ravagé par cette stratégie impensable, enfin, le perdant dans cette affaire, c'est l'Ukraine, c'est une catastrophe. – Sa population aussi. – La population. – On l'a décapité, la population masculine. – Ah oui. – La population masculine parce que, là pour le coup, ce sont des hommes qui vont à la guerre. – Des jeunes. – Ce ne sont pas des femmes. – Bien sûr. – Ce sont des jeunes hommes. – Il y a quelques femmes. – Quelques femmes, mais majoritairement, ce sont des hommes. – Et alors, bien sûr, sur les grandes chaînes médias, on nous indique qu'il y a plus de morts russes que ukrainiens. – Mais c'est faux. – C'est complètement faux. – Complètement faux, c'est de la propagande. – Le ratio est de 1 pour 8. – Ah, c'est énorme. – Oui. – Donc, on évalue à combien, le nombre de morts du côté russe ? – Alors, à peu près 50 000. – C'est rien. – Voilà. – C'est beaucoup, mais c'est rien par rapport au nombre de morts ukrainiens. – Et alors… – Donc, en fait, c'est ça l'obsession des Russes, c'est de protéger leurs troupes, d'économiser les vies humaines. – Alors, on va revenir à cette stratégie. Ils ont d'abord identifié et localisé toutes les cibles qu'il leur faudra détruire pour minimiser le nombre de missiles qui vont leur arriver dessus. Le meilleur, c'est détruire avant que le tir part. Si vous détruisez… – Ça veut dire surprise, alors ? – Alors, bien sûr. – Par surprise. – Par surprise. – C'est là que vous vous redoutez une attaque surprise, massive et surprise. – Bien sûr. – Et rapide. – C'est ça. – Elle doit être synchronisée pour que… Vous savez, la surveillance des Américains, ils vont voir les missiles qui partent du territoire de la Russie. Donc, il faut que tout ça parte à peu près en même temps, parce qu'après, il y a un temps de réponse. Il y a au moins 3-4 minutes avant de tout réorganiser, tout ça. Donc, d'où l'intérêt des missiles hypersoniques, parce qu'il y a des endroits où, le temps que ça parte, la cible est détruite. Donc, supposons qu'ils aient identifié, qu'ils ont localisé 400 cibles à détruire. Il faut fabriquer au moins 800 missiles. Il faut un facteur 2 de sécurité. Vous en envoyez un, puis vous en envoyez un deuxième pour sécuriser, parce que peut-être il ne va pas arriver au bon truc. Donc, pour fabriquer 800 missiles, ça ne peut pas se faire en 3 mois. Non. Vous voyez ? Donc, c'est ça la raison pour laquelle les Russes, actuellement… Encaissent. Ils encaissent les coups, quand même. Ils occupent leur truc, ils produisent 24 heures sur 24. Et quand ils vont être prêts… Alors, je vais vous dire comment ça va se passer. Quand ils vont être prêts, là, ils vont mettre du monde en Ukraine. Et c'est là qu'on va comprendre… Donc là, on peut détecter… Voilà. Là, on aura, pour l'instant… Un indice ? Voilà. L'indice, c'est quoi ? Donc, on recommence ? Alors, si vous voulez, l'indice, c'est très simple. C'est qu'actuellement, vous avez à peu près 300 000 forces militaires russes… Autour de la… Qui sont sur l'Ukraine, tout ça, qui sont consacrées au front. Au front. Et puis, ce n'est pas suffisant, actuellement, pour prendre Odessa et toute la région. Non. Donc, ils tiennent un front qui est énorme, qui fait 900 kilomètres. C'est énorme. Donc, il faut tenir, ils ont fait des tranchées, tout ça. Chose étonnante, c'est que ce sont des compagnies privées qui ont fait les tranchées. Ce n'est pas les militaires, avec du matériel, vous voyez, qui font… Tout ce qui a été livré, les blocs de béton, tout ça… Le fameux bloc… Ce n'est pas des soldats qui font ça… C'est des compagnies privées. C'est des compagnies privées russes qui fournissent tout. C'est vachement bien organisé. Et donc, là, ils ont des lignes de défense très efficaces, sur lesquelles les soldats ukrainiens, malheureusement pour eux, viennent se faire tuer. Ils ont évidemment une supériorité aérienne. Une protection aérienne. Mais si vous n'avez pas, dans les guerres actuelles, si vous n'avez pas l'aviation, vous ne pouvez rien faire. Donc, ça fait… Pour l'instant, les Ukrainiens n'ont pas d'aviation. Ce qui est scandaleux, c'est que tous les militaires américains savent bien que les Ukrainiens militaires n'ont aucune chance. Ils le savent. Ils le savent. Parce que si vous n'avez pas la couverture aérienne, vous ne pouvez pas faire des trucs. Vous envoyez des chars, ils se font massacrer et tout ça. Il faut la couverture aérienne. Il faut les hélicoptères. Il faut les avions, bien sûr. Il faut surtout tout le système de radar qui n'ont plus, qui a été détruit. Donc, en fait, c'est de la chair à canon. Et voilà. C'est un sacrifice. On ne sait pas pourquoi ils continuent à faire ça. Parce que maintenant, il est clair que les sanctions économiques n'ont aucune efficacité. Aucune efficacité. Et surtout, le point, c'est qu'on massacre un pays pour un résultat nul. Et puis, le point, c'est un risque de défi. Et puis, le point, c'est un risque de défi. Et puis, le point, c'est un risque de défi.